J'ai vécu les règles douloureuses plusieurs fois et ça se manifeste par des douleurs très très atroces. Comme Mylène, elles sont nombreuses ces jeunes femmes qui vivent ces douleurs atroces. Les dysménorées, communément appelées règles ou menstrues, sont qualifiées de douloureuses lorsqu'elles s'accompagnent de malaise. Ces manifestations douloureuses peuvent apparaître avant, tout le long ou après les menstrues. Au niveau de l'utérus, c'est en général la maladie des fibromes ou myomes. Dans ce cas, ce sont des règles douloureuses qui apparaissent avec le temps. Donc au début, la femme n'avait pas de douleur des règles. Elle a grandi, elle a peut-être même fait un enfant déjà. La deuxième maladie qui peut donner les douleurs au cours des règles, c'est l'endométriose. La plupart des douleurs des règles sont liées à cette maladie. Dès les premières règles, la jeune femme a des douleurs. Certains kiss de l'auvée donnent également des règles douloureuses. Cette situation inconfortable que ressentent ces femmes impacte souvent leurs activités quotidiennes. C'est tellement douloureux que tu ne peux rien faire. Tu n'arrives à rien faire. Avant, la douleur était insupportable. Mais depuis que je suis devenue mère, ça va mieux. Même à l'école, je ne peux pas suivre le coup, je rentre à la maison. Et les parents m'ont amené chez le médecin. Heureusement, les maladies liées aux menstrues douloureuses peuvent être traitées après une consultation gynécologique appliquée. On aura besoin également de s'appuyer sur des explorations à divers degrés, comme l'échographie. On peut également s'aider de l'IRM. On peut aller également faire des explorations plus invasives, de type chirurgical, que l'on appelle la scélioscopie. Les dysménorées, un phénomène naturel que vivent les femmes depuis la puberté jusqu'à la ménopause, participent à l'équilibre de l'organisme féminin. Raison pour laquelle une prise en charge médicale s'impose en cas de dysfonctionnement afin de préserver les possibilités de procréation.